On avait vu il y a un certain temps dans un compte-rendu facile à faire et vraiment utile que l'on pouvait utiliser un pad, donc un petit traitement de texte en ligne, pour prendre des notes collectivement et surtout de mettre tout en haut, dans la partie la plus importante, le plan d'action et à la fin de la réunion et également les rapports d'étonnement, c'est-à-dire ce qui a vraiment étonné les uns les autres. C'est vraiment les choses les plus importantes à conserver. Mais finalement, ce qui intéresse le plus vos membres, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas venus à cette réunion, ce n'est pas tellement le compte-rendu lui-même, c'est encore plus peut-être une ressource que vous pourriez produire pendant cette réunion. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir, mieux qu'un compte-rendu, une ressource produite pendant la réunion. Alors pour ça, on va partir du fait qu'en gros, on n'a pas vraiment le temps de faire plein de choses après la rencontre, on ne va pas essayer de prendre du temps pour essayer de reformater tout, etc. On n'aura pas le temps. D'ailleurs, on en avait parlé juste la dernière fois dans l'intelligence collective en lien fort ou en lien faible et aujourd'hui, lorsqu'on est en transversalité dans une organisation, lorsqu'on est dans une association mais avec des multi-appartenances puisque beaucoup de gens participent à droite à gauche, on manque de temps. Et puis, ceux qui pourraient bénéficier même de votre ressource produite, ils manquent de temps aussi. Alors finalement, est-ce qu'ils vont être obligés de lire toute la ressource ou tout le compte-rendu, encore pire, pour avoir l'information qui les intéresse ? En fait, l'idéal pour eux, ça serait d'avoir un sommaire, un sommaire bien détaillé avec toutes les grandes questions qui peuvent se poser et puis peut-être les réponses que vous auriez trouvées ensemble en intelligence collective lors de la rencontre. Il va falloir donc organiser notre rencontre pour produire très facilement une ressource la plus utile possible. Alors pour ça, tout d'abord, on va décomposer pendant la réunion, directement pendant la réunion, les idées, les expériences ou les connaissances que l'on veut partager. Souvent, on va partager soit des idées ou alors des connaissances, mutualiser des connaissances ou même des expériences, des retours d'expériences. Et dans ce cas-là, on va essayer de mutualiser. Alors dans le cas du retour d'expérience, on peut prendre chaque retour proposé et puis sous forme de trois lignes. Et puis si c'est une idée, ça peut être séparé, une, deux ou trois lignes. Pareil pour les éléments de connaissance, quitte à mettre un petit lien pour en savoir plus. Et juste après, eh bien, essayez d'identifier à quelle question ça répond, cette idée, cette expérience ou cette connaissance. Parce qu'il vaut mieux... Alors nous, on va partir évidemment lors de la réunion plutôt qu'expérience concrète. Alors je reconnais que c'est assez contre-intuitif puisque en fait, on a toujours tendance à poser des questions et puis après, c'est de trouver des réponses. Et puis on va passer des heures et des heures parce qu'on ne va pas être d'accord sur les réponses. C'est beaucoup plus intéressant de partager des idées telles qu'elles soient, des connaissances, des expériences, mais en partant du concret, c'est-à-dire en partant de ce qui finalement est une réponse. Mais les personnes qui vont être intéressées, vos lecteurs, eh bien, eux, ils vont plutôt partir des questions. C'est pour ça qu'on va commencer par la réponse, l'expérience, la connaissance, l'idée, et puis on va mettre avant, en deuxième temps, mais juste avant, la question pour ce que ça va nous permettre de faire notre sommaire. Et juste avant la fin de notre réunion, donc déjà, on a travaillé par petits morceaux comme ça pour fabriquer des bribes de connaissances, des bribes d'expériences qui vont pouvoir être plus facilement partagées et plus facilement classables, eh bien, on va déjà classer par grand thème avant la fin de la réunion, en mettant, tiens, ça et ça, ça va ensemble, ça et ça, non, ça va plutôt à tel endroit. Vous pouvez avoir des grands thèmes où il n'y a qu'une seule question-réponse, et puis d'autres où vous en avez trois, quatre, cinq, c'est pas d'avoir trop quand même, mais un certain nombre. Alors, on en avait parlé, en particulier, dans les retours d'expériences, dans les ateliers ouverts, on en avait parlé dans seulement une heure par mois pour un projet collectif et efficient, et ce que je vous présente là, évidemment, c'est totalement utile et efficace aussi pour du partage, pas simplement d'expériences, mais des partages de connaissances, ou même de la recherche de nouvelles idées. Mais ces idées, eh bien, encore une fois, la question peut se poser à quelle question ça répond, en fait, cette idée de mettre en oeuvre quelque chose. Alors, du coup, là, on a... Maintenant, on va passer dans les choses un petit peu plus nouvelles. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à copier-coller la prise de note, donc cette fois, vous l'avez bien classé à la fin, et donc on veut vraiment, en moins de cinq minutes, deux, trois minutes simplement, eh bien, produire une ressource par rapport à ce qui a été fait. Alors, vous prenez votre pad, votre traitement de texte de prise de note, vous copiez ça, et vous copiez ça dans votre traitement de texte préféré, mais dans un traitement de texte où vous pouvez faire un sommaire. C'est ça qui va être important. Donc, ça peut être Word, ça peut être LibreOffice, OpenOffice, enfin, tous les traitements de texte classiques que vous pouvez utiliser. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va quand même essayer de mettre des titres. Alors, si vous êtes sur LibreOffice, vous pouvez avoir tout en haut, là, des titres, et puis après, vous choisissez votre titre de niveau 1, etc. Alors, le titre de votre grande question que vous traitez, de la ressource que vous traitez, par exemple, comment gagner du temps, comment faire ce... enfin, bref, la grande question de la ressource, ça va être le titre de la ressource, donc là, vous mettez titre, et puis après, eh bien, vous allez mettre des titres de niveau 1 et des titres de niveau 2 pour les grands thèmes. Mais, vous allez garder aussi des titres de niveau 3 pour les questions. Alors, pour Word, c'est la même chose, sauf que là, vous les avez directement en haut, titre 1, titre 2, titre 3, et donc, vous sélectionnez, pas en plein grand thème, vous mettez titre 1, alors, sur LibreOffice ou sur Word, et puis après, si c'est un sous-thème, parce que vous en avez beaucoup, par exemple, eh bien, là, vous pouvez mettre un titre de niveau 2, et lorsque c'est une question, eh bien, vous la mettez également en titre, vous la mettez en titre de niveau 3, et l'avantage, eh bien, c'est qu'avec ça, on va pouvoir faire un sommaire, et ça, c'est très facile, puisque, en fait, sur LibreOffice, vous mettez insertion, table des matières et index, et hop, alors, en début de document plutôt, et là, vous allez avoir un sommaire, et puis sur Word, vous faites référence, et puis là, table des matières, et là, c'est pareil, vous allez fabriquer un sommaire. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a simplement copié-collé tout ce qu'on a fait pendant la réunion, mais qu'on a déjà bien préparé, avec des petits thèmes, et qu'on a reclassé à la fin, et puis, après, eh bien, on a préparé notre sommaire, simplement en mettant des titres de niveau 1, de niveau 2, et puis des titres de niveau 3 pour les questions, et on va avoir quelque chose de ce type-là. Donc, finalement, regardez, voilà, par exemple, un exemple de ressource, comment faciliter l'implication, qui a été fait récemment, et on voit des grands titres, et puis après, des sous-titres, et lorsqu'on voit la question, on sait à quelle page elle arrive, éventuellement, on peut avoir des sommaires cliquables dans certains cas de figure, et hop, on arrive directement à la réponse, une réponse courte, avec éventuellement un lien supplémentaire. Alors, à vous de jouer, et puis essayez de créer des ressources utiles à tous pendant vos rencontres, plutôt que de faire simplement des comptes rendus. Et si vous produisez ces ressources, tant mieux, et si vous faites une deuxième rencontre sur le même sujet, eh bien, essayez de compléter votre ressource, simplement en copiant-collant tout ce que vous avez déjà fait sur votre pad, ou votre traitement de texte, de prise de note, et puis en rajoutant, effectivement, des idées, des retours d'expérience, des connaissances supplémentaires, et à la fin, eh bien, vous allez pouvoir reconstituer un nouveau sommaire, et vous aurez une version 2 de votre ressource, mais à chaque fois, eh bien, vous aurez quelque chose d'utile, non seulement pour les personnes qui ne sont pas venues, mais même pour les personnes qui sont venues, et qui ont un petit peu oublié où est-ce qu'il fallait chercher, et qui n'ont pas envie de lire tout le document, toute la ressource, mais qui, grâce au sommaire, eh bien, vont pouvoir rapidement trouver l'information qui les intéresse. Alors, comme d'habitude aussi, eh bien, vous pouvez commenter, donc ça, mettez dessous si vous essayez d'expérimenter cette méthode-là, les difficultés, je regarde tous vos messages, et donc, si jamais vous avez des petites difficultés pour faire un sommaire, etc., mettez-le-moi aussi en commentaire, et puis vous pouvez aussi vous abonner, avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker, ça aide vraiment ces contenus à être plus visibles sur Internet, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit sur YouTube, Peertube, mon blog, Facebook, LinkedIn, ou autre, et puis si vous ne l'avez pas encore, eh bien, je vous conseille de télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501